On sait maintenant qu'une fonction permet de faire correspondre des éléments de son domaine de définition à des éléments de son domaine d'arrivée. Donc si on prend des éléments du domaine de définition de la fonction f, qu'on les rentre dans la fonction f, on obtient des éléments du domaine d'arrivée. Donc on va dessiner le domaine de définition, cet ensemble là c'est le domaine de définition, et on va remplir cet ensemble avec quelques éléments au hasard. Donc on a 1, on a moins 1, on va dire qu'on a 7, et puis pi. Ça ce sont des éléments du domaine de définition de f. Et puis on a un autre ensemble, le domaine d'arrivée. Voilà cet ensemble, le domaine d'arrivée. Et donc ce qu'il se passe, c'est que si on entre 1 dans la fonction f, on obtient moins 3. f de 1, c'est égal à moins 3. La fonction f nous permet de faire correspondre l'élément 1 de son domaine de définition à l'élément moins 3 de son domaine d'arrivée. Même chose, si on entre moins 1 dans la fonction f, on obtient par exemple 7. Donc f de moins 1, c'est 7. Ensuite, on va dire que f de 7, c'est égal à 10. Et on va dire que f de pi, c'est aussi égal à 10. Donc ça c'est f de 7 qui vaut 10, et f de pi vaut aussi 10. Et donc là, on a bien schématisé une fonction. Parce que, rappelle-toi, pour avoir une fonction, chaque élément du domaine de définition doit correspondre à un seul et unique élément du domaine d'arrivée. C'est bien ce qu'on a là. Ça ne serait pas le cas si, par exemple, quand on entre pi dans la fonction, au lieu d'obtenir 10, donc au lieu d'avoir f de pi égale 10, donc ça c'est bien une fonction, on entre pi dans la fonction f et on obtient 10, et bien au lieu d'avoir une fonction comme ça, si on avait une relation telle que, quand on saisit pi, on obtient parfois 10, et puis parfois on obtient 11, et bien ça, ce n'est pas une fonction. Parce que pi correspond à deux éléments du domaine d'arrivée. Parfois c'est 10, parfois c'est 11. Donc ce n'est pas possible quand il s'agit d'une fonction. Donc chaque élément dans le domaine de définition doit correspondre à un seul et unique élément du domaine d'arrivée, comme ici. Par contre, on peut en effet avoir deux éléments différents du domaine de définition qui correspondent au même élément du domaine d'arrivée. Par exemple, ici c'est le cas avec 7 et pi. f de 7 vaut 10, et f de pi vaut aussi 10. Et alors maintenant que j'ai rappelé tout ça, j'aimerais qu'on réfléchisse à quand est-ce qu'une fonction n'est pas inversible. On sait que l'inverse d'une fonction permet quant à elle de faire correspondre un élément du domaine d'arrivée de la fonction à un élément de son domaine de définition. Donc l'inverse de f doit faire correspondre moins 3 à 1. Donc l'inverse de f de moins 3, c'est 1. Alors quand f de 1 est égal à moins 3, on a l'inverse de f de moins 3 qui doit être égal à 1. Et alors l'inverse d'une fonction, c'est aussi une fonction. Elle a les mêmes propriétés qu'une fonction. Donc quand on saisit un nombre dans la fonction inverse, ça doit nous permettre d'obtenir un seul et unique autre nombre. Alors ensuite, même chose, f de moins 1, c'est 7. Et donc dans ce cas, l'inverse de f de 7, c'est moins 1. L'inverse de f de 7, ça doit être égal à moins 1. Maintenant, on a quelque chose de bizarre ici. Qu'est-ce que l'inverse de f de 10 ? Eh bien la fonction f nous permet d'obtenir 10 avec 7 et avec pi. Et si la fonction f était inversible ? L'inverse de f de 10 devrait nous permettre d'obtenir un seul élément du domaine de définition de f. Mais ce n'est pas le cas ici, puisque ça correspond à deux éléments du domaine de définition 7 et pi. Donc l'inverse de f de 10, est-ce que c'est égal à 7 ou est-ce que c'est égal à pi ? Et comme on a dit que l'inverse d'une fonction doit faire correspondre les éléments du domaine d'arrivée de la fonction, chacun a un seul et unique élément du domaine de définition de cette fonction, eh bien on peut dire ici que cette fonction f n'est pas inversible. La fonction f n'est pas inversible. Dans ce cas ici, la relation qui fait correspondre les éléments du domaine d'arrivée avec les éléments du domaine de définition, ce n'est pas une fonction. On ne peut pas faire correspondre les éléments du domaine d'arrivée à un seul et unique élément du domaine de définition. Par exemple, 10 est relié à 7 et à pi. Donc f est bien une fonction. Chaque élément du domaine de définition de f est bien relié à un seul et unique élément du domaine d'arrivée de f, mais ce n'est pas le cas pour la relation inverse. On ne peut pas relier les éléments du domaine d'arrivée de f à chacun à un seul et unique élément du domaine de définition de f. Donc f est en effet une fonction, mais elle n'est pas inversible.